Et bien salut tout le monde, c'est Matotti, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time Master Kit épisode 22 si je ne me trompe pas. Et je ne suis pas seul, je suis avec le gamer du coin, re bonjour à toi, c'est que on n'est pas à l'endroit où je vous ai quitté la dernière fois tout simplement parce qu'on va faire la quête des masques, alors que j'étais parti pour faire la quête des pédigrons, mais on la fera plus tard cette quête là. Voilà. Et troisième chose qui est que le gamer du coin pour toutes les quêtes annexes comme la quatrième bouteille ou les autres sculptures là, ou la quête de la pédigrons sera présent avec moi. Sinon c'est un peu chiant. Voilà, exactement. Et surtout ce que tu as. Alors, donc la quête des masques c'est ça, on est chez le vendeur, je viens de prendre le premier masque, et en fait il faut juste les vendre, savoir à qui les donner. Bon, c'est-à-dire que moi je m'en souviens tellement bien. Tu te souviens de c'est quoi le premier masque déjà ? Oui, c'est le masque du renard qui doit aller donner aux gardes de Cocorico devant le monde du péril. Exactement, ouais, c'est ça. Voilà, donc vous donnez ce masque à ce monsieur. Oui, il trouve des choses, oui. Attends, donc on donne le masque à ce monsieur. Si vous vous souvenez au tout début du jeu, il nous avait dit en gros que son métier c'était de la merde et tout, mais t'étais là en plus dans cet épisode-là, si je me souviens. Et question de trouver un masque pour son gamin, ça serait cool. Donc maintenant on va aller retourner voir le vendeur. Tu te souviens de c'est quoi le deuxième masque de Karim Hashtag ? Euh, attends, laisse-moi réfléchir. C'est le masque... C'est pas le masque du lapin. Non, c'est le masque de la mort. Donc voilà, les gens vont lui donner le masque, il va être ravi. Voilà. Et c'est le même skill kit qu'Ocarina of Time. J'ai déjà dû vous le dire en fait, parce qu'il y a un quart de cœur qu'il nous donne. Moi j'en ai un masque. Pourquoi j'ai dit quoi ? T'as dit que c'est le même skill kit d'Ocarina of Time. Le troisième masque du coup que nous avons, il faut aller le donner à un jeune garçon village Cocorico. Donc on va le suivre les gens, parce que si je fais le genre du... Ah, attends, attends, parce que j'ai le masque du lapin. Si je fais le champ du jour et de la nuit, ça va pas aller parce qu'il va continuer à avancer. Donc il faut que j'attende la nuit pour qu'il se pose. Attends, parce que j'ai donné le masque du lapin et je me suis fait rentrer dedans, je veux re-être rentré dedans. Non ! J'ai fini ce qu'il faut dernier moment. Bon, tant pis. Donc le masque que je viens de récupérer là, le masque de vérité ou je sais pas quoi là, ouais c'est ça, le masque de vérité. En fait, si on parle à des pierres à potin, donc les grosses pierres où je me suis attardé pendant 5 minutes, j'ai tourné en rond à côté. Ça sert à leur parler et elles nous donnent des astuces dans le jeu, mais bon, vu que moi je suis tellement puissant, ça sert à rien. Je te laisse dire le mot de la fin du coup. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez des pouces bleus parce que c'est très gentil. Voilà. Et voilà, au revoir. Au revoir. Allez vous abonner à la chaîne du gamer du coin, voilà. Même si tu disais que tu voulais peut-être arrêter, mais bon, on va rien dire de plus. Changer de chaîne, c'est pas pareil. Mais ouais, ça fait un an maintenant. N'hésitez pas à les voir quand même. Allez voir, ça fait plaisir. Et voilà, donc les prochaines vidéos vont être avec lui, je pense. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501